Où il y a les adversaires à côté et en fait où il y a du jeu qui rentre vraiment en ligne, jouer avec l'adversaire c'est tout ça, moi j'aime bien ça, c'est pour ça que je fais du biathlon et c'est pour ses émotions donc j'espère qu'il y aura des belles batailles. Jouer avec ses adversaires et aller chercher l'or aujourd'hui à Oberhof et d'ailleurs on va retourner à l'école refaire un peu de maths parce que... Les adversaires ont réalisé un triplé hier sur le sprint, on les retrouvera dans quelques instants sur la poursuite bien sûr, 3 secondes avant le départ de Denis Ermenlich. Les deux premières sont sur la piste dans un brouhaha incroyable, 23 500 billets ont été vendus pour la poursuite du jour. Il va falloir attendre un peu avant le départ de voir le départ de l'in-personne, on n'entend pas grand chose donc dans ce stade avec tant d'ambiance dans les tribunes et pour l'instant on voit pas grand chose non plus sur le pas de tir à cause du brouhaha. Là ce sera assez compliqué sur le pas de tir, j'espère que les filles ont bien anticipé ça en mettant, comme on vous l'a expliqué hier avec Marie sur l'avant-course du sprint masculin, des rings un peu plus gros pour avoir plus de luminosité dans leur viseur. On va attendre encore avant de voir partir les poursuivantes, vous l'avez vu devant, on a beaucoup parlé de Denis Erman, Vick c'est sûr mais un petit peu moins d'Anna Heuberg, il ne faut pas oublier qu'elles sont ensemble. En étant à 2 secondes ça va se qu'il y a ensemble, ça va se regrouper et donc c'est presque un duel qu'on va avoir sur ce début de course. Julia Simon, la leader du classement général est désormais sur la piste à la poursuite de Denis Erman Vick, à la poursuite de sa toute première médaille individuelle sur des championnats du monde. Ça fait environ 300 mètres d'écart entre les billets athlètes qui sont partis devant les deux premières et Julia Simon. Vomont elle est partie, le premier intermédiaire est à 600 mètres du départ du portillon. Donc normalement on va retrouver assez vite la suédoise et l'allemande sur ce premier intermédiaire. C'est là qu'on aura les premiers écarts. Et on espère bien sûr que ces écarts progressivement tout au long de cette pause vont se réduire et que Julia va revenir un petit peu plus proche de celles qui sont actuellement sur le podium. On garde évidemment un oeil sur toutes nos autres françaises. Vous avez entendu le départ de Chloé Chevalier. Anaïs Chevalier-Boucher, Lou Jean Monod et Sophie Chauveau vont se retrouver ensemble sur la piste puisqu'elles partent respectivement à 1 minute 33 et 1 minute 35. De cette tête là, emmenée donc par un duo Denis Erman Vick et Anna Heubert. Anna Heubert qui pour l'instant va se mettre bien à l'abri. Alors il y a une petite stratégie quand on est à plusieurs sur cette piste. L'idéal c'est de se mettre devant sur la première partie de la boucle et ensuite en fin de tour on se met derrière à l'abri avant d'amorcer le plat qui vous ramène en direction du stade. Et comme ça vous profitez un maximum de l'aspiration. On verra si Denis Erman Vick demande à un moment donné à Anna Heubert de passer et de prendre un relais juste avant ce pas de tir. Le brouillard est en train de s'installer. Ça fait plusieurs minutes que c'est le cas à Alexis sur ce stade et notamment sur ce pas de tir. Ce n'était pas le cas pendant les réglages. On a vu par exemple les entraîneurs de tir ne pas s'approcher des tapis. C'était largement visible. Ça veut dire qu'il va y avoir un changement auquel doivent se préparer toutes ces billets athlètes entre le réglage et le premier tir ? Oui on va avoir des conditions de tir qui seront plus difficiles pendant la course que pendant les réglages. Tout le monde a tiré avec une bonne visibilité pour faire ses réglages. Et là quand elles vont arriver pour leur premier tir, clairement ça ne va plus être tout à fait la même chose. Alors on reste sur des conditions où ça semble tirable mais on voit que progressivement, petit à petit, ça s'empire. Et ça peut être de moins en moins bon tout au long de cette course. Peut-être que tout à l'heure sur tout dernier tir, on aura une visibilité bien moins bonne. Et ça, ça peut changer au moment du tir final, du tir décisif. Sur la piste ça n'a pas beaucoup d'importance. On a quand même une belle visibilité juste devant soi donc ça suffit. C'est vraiment sur le pas de tir que ça peut changer les choses. 4 tirs au programme de cette poursuite, 2 couchers puis 2 debouts avec 5 tours à faire sur cette piste. C'est la boucle de 2 kilomètres qu'empruntent les filles aujourd'hui. 10 kilomètres au total donc à boucler. Marte Holtz-Borheu-Zeland et Lynn Persson sont désormais à 34 secondes de la tête. Il faut vraiment se méfier des plans de caméra. On a toujours l'impression qu'elle est plate cette piste. Je vous garantis qu'il y a des endroits où ça monte beaucoup. Là par exemple, on est dans une vraie montée très raide. Une fois qu'elles seront au-dessus, une relance et on rebascule en direction du stade. 300-400 mètres à faire avant d'arriver. Pas souci. Sur les premiers intermédiaires, Julia passe à 52 secondes. Elle a repris déjà pas mal de temps. Elle qui partait à plus d'une minute, à 1 minute 0,3. Elle est désormais à 52 secondes de Denise Ermanvik. On le voit, les deux n'ont pas vraiment skié fort dans ce premier tour. Martel Osborne est seul en une personne sur le dernier intermédiaire. Ça passait à 34 secondes. Julia est cinquième désormais sur la piste. Elle qui est partie avec le dosardis en 9ème position avec l'absence d'Elisabeth Odzi qui est occupée justement cette cinquième place sur la liste de départ. Le gros départ de la part de Julia Simon. On attendait le premier tir et les 4 tirs de cette course pour déjà faire des différences et un premier écrémage. Mais Julia Simon l'a commencé avant même le premier tir, cet écrémage. Julia Simon a déjà grappillé quelques places pour sauver une première médaille mondiale. La caméra embarquée qui nous invite à découvrir la sortie de ce pas de tir. A gauche sur la note pénalité, à droite on repart sur la piste. Un tour de pénalité pour chaque balle manquée pour toutes les biathlètes. On est en train de visiter cette note pénalité que personne n'a envie de parcourir aujourd'hui. Vous le voyez, 150 mètres, c'est quand même assez long quand on est à l'intérieur. On vous le répète à chaque fois, 25 secondes qu'on vient perdre. Et ensuite, une fois qu'on a terminé, on a le droit de ressortir. Les filles, les deux premières, sont en train de s'installer face au brouillard avec un premier tour qui est assez long. Vous le voyez, 5 minutes 40 pour le faire ce premier tour. Elle va y aller sur cette note pénalité, Anna Heuberg. Denise Hermann Vick aussi va y aller. L'opportunité pour Marthe Hallsbourg-Euzeland et Lynn Berson de récupérer du temps. Peut-être même des places, mais pour ça, il va falloir tirer vite et bien pour ces deux premières poursuivantes. L'opportunité pour toutes les filles qui sont derrière de revenir de 25 secondes sur les deux premières puisqu'elles sont parties à la faute. Alors ça ne permettra pas de ressortir avec elles, même si elles font un sans faute, Lynn Berson et Roy Seuland. Mais par contre, elles peuvent se retrouver dans une situation où elles seront beaucoup plus menaçantes à moins de 10 secondes. Le premier sans faute de cette poursuite des championnats du monde est pour Lynn Berson. On aimerait beaucoup que le deuxième soit pour Julia Simon. C'est parfait ! Quelle entrée en matière de la part de la leader du classement général ! Julia Simon va se remettre tout proche de ce podium. C'est bien fait pour Julia. Excellent début de course, elle est partie vite sur les skis, elle confirme sur le pas de tir avec un tir parfait. Malheureusement pour Chloré, il y aura un tour de pénalité. Sophie et Anaïs Chevalier-Boucher s'installent à leur tour. Lou est là également. On va suivre bien sûr les tirs des Françaises, juste pour vous dire que Julia est ressortie quatrième à 26 secondes. Elle est accompagnée de Schneider l'Allemande et juste derrière, Magnussen et Roy Seuland lui emboîtent le pas. En plein, c'est également ce que réussit à faire Sophie Chauveau. On attend la dernière balle pour Lou Jean Bonneau qui va peut-être réussir. Oui, il s'est fait à faire le sans-faut. Anaïs Chevalier-Boucher va partir sur l'anneau de pénalité pour un seul tour. Malheureusement oui, pour les deux sœurs Chevalier, il y aura donc un tour sur ce premier tir. Ça va les faire reculer. Les autres au contraire vont en profiter pour récarabiller quelques places. Sophie Chauveau vient de ressortir douzième à 1,04. Chloé vient de ressortir treizième. Elle a terminé son anneau de pénalité à 1,05. Lou Jean Bonneau, 17ème à 1,09. Elles sont dans le coup pour l'instant les Françaises. Allez, on y croit sur cette poursuite. On le voit, il y a pas mal d'erreurs à droite, à gauche. Ça commence bien. On va retrouver sur la piste également un trio norvégien avec Martels, Boreuzeland, Uni, Arne Clive et Ingrid Tendrevold. Elles sont ressorties toutes les trois avec environ 37 secondes de retard sur cette fille-là. Donc Ana Heuberg, c'est elle qui est ressortie en tête 5 secondes d'avance sur Denise Ermenvik. Julia est désormais à 18 secondes du podium à la sortie de ce tir. Je pense qu'elle est capable en plus de ce qui est un peu plus vite que l'une personne. Ça pourrait lui permettre de reprendre encore quelques secondes, venir à 15 secondes du podium avant le deuxième tir couché. Ce serait la très belle opération. Voilà, on voit avec ces triangles, celles qui ont perdu des places suite à des erreurs, celles qui en ont gagné. Julia, vous l'avez vu, a gagné 6 places depuis le début de cette course. Et Sophie Chauveau, elle, en a gagné 15. C'est pour l'instant la plus belle remontée. Après ce premier tir, Sophie Chauveau avec son dossard 27 pointe à la 12e place à la sortie de ce premier tir. Alors devant, ça va peut-être un peu se regarder les Suédoises. Ça n'a pas l'air de passer, on le connaît, je le dis souvent. Le style d'Ana Heuberg, c'est pas vraiment de prendre des relais. Elle, elle va rester bien à l'abri derrière l'Allemande. Peut-être que ça, ça peut freiner Denise Ermen qui va se dire, je ne vais pas faire le boulot pour les deux Suédoises, je vais tirer à chaque fois. Et on voit, Julia a choisi la même stratégie en se mettant pour l'instant derrière Schneider, l'Allemande qui est avec elle. Schneider qui faisait partie des surprises de ce top 10 avec Polona Clemensic. Polona Clemensic, la Slovène a rétrogradé de 3 places à l'issue de ce premier tir. Elle pointe désormais à 1'04 de la tête. Je trouve que c'est une bonne stratégie pour Julia de temporiser sur ce début de deuxième tour. Elle est partie très vite. Elle a repris beaucoup de temps et beaucoup de place dans le premier tour. Elle a ensuite réussi sans faute. Maintenant, il est temps quand même de digérer tout ça. La course va être longue. J'ai parlé de 5 minutes 40 environ par tour. Elle a effectué 5 fois. Il faudra tenir jusqu'à la fin. Et si on part trop vite, on explose. C'est intéressant devant de voir que ça a l'air d'être difficile pour l'in-personne. Ça, ça va permettre à Julia de revenir à rien du tout du podium. Regardez, je parlais de 15 secondes. Il va y avoir peut-être moins. Elle est en tout cas parvenue sur le duo qui était juste devant. Non, il y aura toujours plus de 15 secondes en faveur de l'in-personne pour l'instant. Mais un écart stable pour Julia Simon par rapport à sa sortie du pas de tir. Depuis sa sortie du pas de tir, 26 secondes, une très exactement à la sortie du premier tir. Sur la tête, toujours emmenée par ces deux filles-là, Denise Herman Wick et Anna Heuberg. Une faute chacune. Statu quo, après ce premier tir, un deuxième va arriver alors qu'elle souffre davantage. Jeline Persson avec son dossard 3. Première médaille individuelle pour la Suédoise qui faisait office de surprise. On ne va pas se mentir. Également, le regroupement des Norvégiennes qu'on avait à l'image. Effectivement, elles sont toutes les trois ensemble. Martel Boreu-Solande qui partait avec le dossard 4 a bien reculé. Ça a permis à Arne Kleif, la toute jeune, enfin la dernière arrivée dans cette équipe norvégienne, de ressortir avec elle. Et Tante Drevold qui était partie en 14e position avec Potosar 14 en tout cas. C'est vrai qu'on se mépille toujours de l'âge de ces Norvégièmes parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de densité et qu'elles peuvent être beaucoup plus âgées et arriver beaucoup plus tard sur le circuit. Mais vous avez bon, Alexis, elle a seulement 23 ans. Uni Arne Kleif. 23 ans, c'est l'âge de Sophie. Par exemple, Sophie qu'on va retrouver dans quelques instants. Elle n'est pas loin derrière Julia. Elle est très exactement presque 40 secondes. 40 secondes derrière Julia. La stratégie parfaite justement de Julia Simon alors que ce trio norvégien est en train d'arriver et en ligne de mire le groupe emmené par la française Julia Simon. Mais justement, un groupe qui peut-être n'en a que le nom car on a vu que Julia Simon, elle était en train de se détacher de Sofia Schneider. Ça revient. Ça revient pour le deuxième tir avec toujours ce brouillard qui est là, qui s'est installé. alors ça reste tirable largement. Pour l'instant, on les voit encore bien. Tant qu'on voit les cibles comme ça avec ce plan de caméra qui est plutôt lointain, ça veut dire que c'est possible de tirer. Mais il faudra toujours être quand même bien vigilante pour aller chercher la visée parfaite. Pas de vent. Par contre, ça c'est l'information du joueur. On est vraiment sur un pas de tir sans aucune masse d'air. Regardez, les Fagnons ne bougent absolument pas. Et forcément, quand il n'y a pas de vent, les erreurs vont coûter cher. Anna Heuberg va aller deux fois sur l'anneau de pénalité. Ça va permettre à Denise Hermannsvik de se retrouver toute seule en tête. Et il y a donc une place supplémentaire, une deuxième même avec la faute. Une place que pourrait prendre Julia Simon. Allez, ouais, celles qui, parmi toutes les filles qui viennent de s'installer, vont ressortir avec le sans-faute, feront une superbe opération. Elles se replaceront clairement pour la médaille. 10 sur 10 pour Julia Simon après ses deux premiers tirs. Julia Simon, ça y est, elle la retrouve. La place sur le podium désormais. Et toutes les autres partent à la faute. Ça, c'est une grosse information. Julia va se retrouver deuxième mais surtout avec une belle marche d'avance sur la troisième. C'est Arnaud Clive finalement qui devrait sortir en troisième position puisqu'il y avait deux tours pour Anna Heubert. Je ne me rappelle plus ce qu'elle fait exactement en ligne personne. On va voir, peut-être que c'est la Suédoise qui ressortira par là. Chloé et Sophie peuvent elles aussi clairement se replacer désormais. Quel enfant matière de la part de Sophie Chobot tout comme Julia Simon le 10 sur 10 pour ces deux filles françaises qui vont pouvoir se replacer. On suit également Lou Jean Bonneau pour aller chercher un troisième 10 sur 10. Jean-Paul Giacchino a de quoi être fier de ses filles. Elles font plaisir. Elles font plaisir les filles. Malheureusement, encore une fois, c'est les deux sœurs chevaliers qui passent à côté sur ce tir couché. Ça va devenir difficile pour Anaïs qui est à nouveau pénalisée par deux tours à aller effectuer sur l'anneau. Il y aura un tour pour Chloé. Elle va rester placée. On a donc actuellement Julia qui est ressortie deuxième à 23 secondes de Denis Zermann. Vick, on a juste derrière elle Arne Clive à environ 10 secondes. La Norvégienne, Anna Heuberg est ressortie donc quatrième après deux tours de pénalité. Royce Lentendrevol, septième place actuellement pour Sophie Chauveau à 1.04. et Lou, elle, est ressortie douzième. On voit précisément l'impact des balles pour Denis Zermann, qui est donc bien en tête de cette course avec 23 secondes d'avance sur Julia Simon. 9 sur 10 donc après ses deux premiers tirs pour Denis Zermann. Ça fait le bonheur forcément de tous ses supporters. Ils sont plus de 20 000 aujourd'hui à s'être ramassés dans cette tribune. 8 places de gagnée pour Julia Simon déjà avec la médaille d'argent provisoirement autour du cou. Juni Arne Clive est là-bas, surprise sur ce podium. et puis regardez la folle remontée de Sophie Chauveau partie 27e. Actuellement 7e. Chapeau également à Lou Jean Monod. Quel début de course. On ne s'attendait pas à ce que ça bouge autant devant. Mais vraiment, c'est idéal pour Julia qui ne pouvait pas rêver de meilleure entame. On va arriver sur un tir qui va se compliquer de plus en plus. A chaque fois, le brouillard s'épaissit légèrement. Il faudra avoir des tirs debout ultra solides. Alors pour l'instant, Denis Zermann, elle n'a raté qu'une balle depuis qu'on est ici. C'est intéressant de voir comment elle va se débrouiller sur son tir debout. Et vraiment, on parlait des invités surprises. Vous savez, on vous a parlé des quotas sur les courses du sprint avec certains ou certaines billes athlètes qui ont bénéficié d'un quota supplémentaire au dernier moment et qui ont été avertis au dernier moment. C'est vraiment le cas de Arne Clive qu'on voit justement en troisième position. C'est la belle histoire de ce championnat du monde. Elle pensait ne pas participer. Elle était à plus de 7 heures de route d'Auberhof et la veille du sprint, on lui a demandé de venir pour participer à cette course. Elle a fait un excellent sprint en terminant 12e. Et là, elle montre que peut-être elle pourrait être la sensation de ces mondiaux en terminant sur le podium. Mais on n'est même pas encore à la moitié de la course. Allez-ci, on va arriver dans pas longtemps sur cette mi-course. Tout reste à faire. Arne Clive qui pourrait être la surprise alors qu'on continue de suivre bien sûr les grandes favorites de cette course. Les grandes dames du biathlon celles qui ont déjà beaucoup de médailles à leur palmarès. Je parle bien sûr d'Anna Heuberg, déjà 3 erreurs, de Marthé-Holls-Bourg-Euzelande. 2 erreurs qui pour l'instant restent dans ce top 5, en tout cas aux portes de ce top 5 puisqu'on voyait à cet intermédiaire Marthé-Holls-Bourg-Euzelande championne olympique en titre de cette poursuite passe 6ème. Les poursuites, ça va vite dans un sens comme dans l'autre. On voit des dossards élevés passer en étant très bien placés. C'est le cas par exemple de Sophie avec son dossard 27, de Brorson avec le dossard 22. Il y a eu des superbes remontées pour ces deux-là. Et puis à l'inverse, des dossards plus petits qui se retrouvent déjà assez loin. C'est le cas de Davidova. Davidova, elle partait avec le dossard 6 en 5ème position du coup de cette poursuite avec l'absence de Vitozi. Elle est 20ème actuellement la Tchèque. Belle reculée. Dorothée Avireur qui était partie 19ème n'a pas réussi à bien débuter cette poursuite italienne et actuellement 21ème. Il commence très fort ce dimanche sur la chaîne L'Equipe. Elle commence très fort cette journée sur la chaîne L'Equipe et elle va se terminer en apothéose. On va vous le dire tout au long de la journée mais on est tellement fiers. Ce soir, le Super Bowl est en clair sur la chaîne L'Equipe à partir de 23h55. Philadelphia face à Kansas City. C'est l'affiche. Et puis bien sûr, on attendra tous le show de la mi-temps avec Rihanna. 23h55. Donc ce soir, pour finir ce dimanche en beauté, dimanche qui commence pour l'incident sur les chapeaux de roue avec Julia Simon qui s'est remise sur le podium de cette poursuite des championnats du monde. Elle est en train de terminer cette montée pour la 3ème fois. Il faudra la réussir encore 2 fois. ça va un peu plus vite pour l'Allemande sur les skis. Il y avait 23 secondes de retard pour Julia quand elles sont reparties du pas de tir. Désormais, il y a 30 secondes. Donc ça confirme. Denise Herrmann qui est très en forme depuis le début de ce championnat du monde. Elle est encore aujourd'hui. Ce ne sera pas sur la piste normalement qu'on pourra la rattraper. Il faudra voir si elle fait des erreurs sur ce pas de tir. C'est à ce moment-là que Julia pourrait éventuellement espérer remonter. Elle y est justement dans ce stade. Dernier virage et elle sera face aux cibles. Quelles conditions sur ce pas de tir ? La visibilité bien sûr que Longuet avec ses nappes de brouillard qui sont descendues juste avant la course. On voit toujours bien les cibles et puis surtout on voit Céphagnon à la verticale. Il n'y a pas la moindre brise sur ce pas de tir. On voit bien les cibles. On les voit. Je ne sais pas si on les voit bien. On les voit. Ça commence à devenir compliqué. Certaines filles ont fait remonter aux entraîneurs qu'elles ne voyaient pas grand-chose. Il va vraiment falloir avoir l'œil aiguisé. Allez, on va voir ce que ça donne justement ce premier debout avec Denis Zermann-Killet. La première était cordon en bas à gauche. La deuxième était sortie à gauche. Une seule erreur pour Denis Zermann-Killet qui a 30 secondes d'avance sur Julia Simon. Donc en cas de plunge, Julia Simon pourrait ressortir au contact juste derrière de Denis Zermann-Killet sauf si elle fait un tir supersonique. Super ! Elle est fantastique Julia Simon. Alors non, il n'y a pas eu de tir supersonique mais il y a eu un tir qu'il fallait à ce moment-là de la course. Un tir ultra précis qui va lui permettre de ressortir devant Denis Zermann-Killet. Quel beau tir de la part de Julia. Effectivement, Denis Zermann-Killet a tiré plutôt doucement. Elles vont se retrouver ensemble. Alors c'est ce que je disais. Côté piste, on ne va pas attendre de miracle alors que malheureusement Unnerg Life repart à la faute. Ça, ça va vraiment ouvrir un boulevard aux deux premières qui vont se retrouver avec une belle avance sur toutes les adversaires. Le tir supersonique, par contre, le tir parfait, il est possible. Julia l'a montré. Et on espère qu'il y aura un tir parfait également pour Sophie Chauveau parce que devant, il y a des erreurs partout. Marte Holz pour Euselande est allé tourner. Attention à l'in-personne peut-être. Schneider s'en sort bien pour l'instant. C'est l'Allemande. Malheureusement, Sophie va aller deux fois sur la note pénalité. Lou commence avec une erreur. Beaucoup de choses se passent actuellement sur le pas de tir. On s'y attendait. On ne voit pas grand-chose. Il y en a qui réussissent. Il y en a qui n'y arrivent pas. Beau tir au niveau de la gestion de Julia qui a pris un moment pour se reprendre quand elle a tiré sa deuxième ou sa troisième balle. C'est Schneider qui fait la belle opération sur ce tir. Chloé avait bien débuté. Ça cale un peu. Ça va permettre à Kebinger de repasser devant. Deux erreurs pour Chloé Chevalier. Marte Holz pour Euselande avec trois fautres au sort en cinquième position. Pour l'instant, cinq filles sont sorties de ce troisième tir et un seul sans vote, un seul 15 sur 15. Il est à mettre au crédit de la Française Julia Simon. Elles seront deux. Si elles restent ensemble sur la piste, on va voir comment décide de gérer ce tour Denis Zermann l'Allemande. Denis Zermann-Vic je le dis un peu plus forte a priori que Julia sur la piste en ce moment. Peut-être que l'Allemande va essayer de mettre la Française dans le dur pour éviter de se retrouver avec elle sur le pas de tir. On sait que Julia est redoutable sur un dernier tir d'une poursuite. Donc ça pourrait être une stratégie choisie par l'Allemande mais si ce n'est pas le cas, elles arriveront toutes les deux avec environ 30 secondes d'avance sur la troisième. Ce sera temps de revol la Norvégienne. Quel tir de championne. Un tir vraiment en deux patronnes avec son dossard jaune sur le dos. On a même eu un petit frisson à Alexis. Elle s'est reprise avant cette troisième balle. C'est assez inhabituel de voir Julia Simon dans cette posture respirer un bon coup. Finalement, la stratégie est juste parfaite. C'est ce qu'on a expliqué dans l'avant-course. Aujourd'hui, le tir est trop juste en termes de visibilité pour se permettre de faire un tir hyper engagé. On a besoin de s'arrêter un tout petit peu plus sur le visuel pour être sûr d'être bien en face de la cible. Et donc, Julia a senti à un moment donné qu'il y a une balle qui allait lui échapper et qu'elle était peut-être sur un rythme trop élevé. Donc elle a décidé de se reprendre, de temporiser pour assurer la balle à l'intérieur de la cible et ça a fonctionné. Et malheureusement, ce qui se passe, ce que je redoutais, c'est en train de se passer sur la piste. Denis Zermann a doublé Julia. On ne l'a pas encore à l'image mais on va la retrouver assez vite. Nous, on le voit sur les temps de passage du data center de l'IBU. Denis Zermann a actuellement 4 secondes, 5 secondes d'avance sur Julia Simon. C'est logique que l'Allemande choisisse cette option. Elle n'a aucune raison d'attendre la Française. Ce serait se mettre en danger. C'est donc sur le pas de tir que ça va se jouer entre les deux filles. Si Denis Zermann repart à la faute, ça pourrait permettre à Julia de repasser devant. Si par contre l'Allemande ne fait aucune erreur, on le sent. Elle a peut-être un peu plus mais Julia nous a déjà prouvé dans le passé que sur un dernier tour elle pouvait être absolument redoutable. Il faudra quand même surveiller ça. Ça tient à 4 secondes. Toujours 4 secondes, 4.4. Il y avait 4 secondes, 5 au sommet de la grande montée 4 secondes, 4 désormais. On va arriver sur une partie un peu plus plate. Ça pourrait permettre à Julia de regrappiller une ou deux secondes sur l'Allemande. Quelle intelligence de la part de Julia Simon qui ne se laisse pas prendre par ses émotions et qui donc laisse partir Denis Zermann-Vick tout en restant au contact. 4 secondes à peine de retard pour la Française sur l'Allemande. On va peut-être voir le moment où Denis Zermann-Vick a décidé de doubler Julia Simon. Elle aussi bien dans sa course vous l'avez précisé Alexis. Et pour l'instant sur le podium. Podium synonyme donc deux médailles de bronze. C'est Ingrid Tandrevold qui est troisième. La Norvégienne en a remplacé une autre. Juni Arne-Kleib s'était présentée en troisième position sur le Pettier. C'est désormais Ingrid Tandrevold qui est troisième. Oui justement. Il y a un petit problème pour Ingrid Tandrevold. Elle était ressortie troisième à 34 secondes. Et sur les intermédiaires elle passe désormais quatrième à 1.02. Elle s'est fait doubler par Schneider. C'est étrange. Alors non, ça devait être un problème de data. Car ça vient de changer à la sortie du tir c'est Schneider qui était ressortie troisième. Contrairement à l'information qu'on avait tout à l'heure Tandrevold était ressortie à 59 secondes quatrième. Donc finalement on est sur la logique. Je pense qu'il y avait eu un problème de transpondeur au moment du troisième tir de cette sortie. Donc on refait le point. Donny Zerman en tête. Julia Simon deuxième. Elles sont quasiment en temps. Ensemble on le voit. Elles vont en direction du stade pour ce dernier tir. Derrière il y a Schneider à 47 secondes. Tandrevold à 1.02. Reusseland à 1.01. Arne Clive à 1.31. Et Loujean Monod septième à 1.31 également. Déjà qu'on n'est pas aidé par la visibilité avec ce brouillard sur cette piste. Si en plus on est trompé par les datas. On ne va pas s'en sortir. La troisième place pour Sophia Schneider pour l'instant. Deux Allemandes sur le podium. Mais il y a une seconde française qui peut-être pourrait contrarier les plans de cette tribune. Justement elles sont là les supportrices françaises. Jean-Paul Giacchino est bien derrière sa jumelle. Le 20 sur 20 peut-être. Pour Julia Simon c'est tout de suite. Gestion de course parfaite sur ce tour pour Julia. Elle ne s'est pas affolée quand Denis Zerman a décidé de repasser devant. Elle est restée au contact. Et elles vont arriver avec deux secondes d'écart sur ce pas de tir. Voilà. On les a toutes les deux à l'image. Tire finale pour aller chercher le titre de championne du monde sur cette poursuite. Denis Zerman pour un doublé. Julia Simon pour un premier titre. C'est tout de suite. quel tir encore une fois. Il y aurait une erreur pour Julia. Mais il y a une erreur également pour Denis Zerman. Va-t-il en avoir deux ? Il y a deux erreurs ! Celui-là va sortir devant tout le monde. Julia Simon va sortir la première de ce pas de tir. Julia Simon va être championne du monde de la poursuite. On va voir ce que ça va donner avec Schneider. Mais Schneider avait environ 35 secondes de retard jusque-là. Donc normalement Julia a largement le temps de faire ce tour de pénalité. Elle est déjà à la moitié. Schneider n'a toujours pas mis les skis sur le tapis. Il va y être ce premier titre de championne du monde pour Julia. Dans quelques instants elle va sortir de cette haute de pénalité largement en tête devant tout le monde. Elle est là parce que Denis Zerman va repartir pour un tour pour 150 mètres supplémentaires. Et la première balle n'est pas encore sortie de la carabine de Sofia Schneider. Julia Simon va être championne du monde. En plus Sofia Schneider elle repère du temps. Alors on se méfie toujours Alexis. Denis Zerman elle était plus rapide que Julia Simon dans le dernier tir. Mais rassurez-nous la Française a assez d'avance sur l'Allemande malgré la différence sur la piste. Oui même si elle est plus rapide alors que Reusseland va aller prendre la 3ème place. C'est elle qui va aller sur cette 3ème place provisoire puisque Denis Zerman va ressortir. Vous le voyez avec 28 secondes ça fait beaucoup ça fait trop. Face à Julia elle ne reviendra pas si Julia gère correctement ce dernier tour qu'elle ne fait pas d'erreur. C'est elle qui sera championne du monde de la poursuite en 2023 ici à Oberhof. C'est fabuleux. On a vraiment une course de championne Denis Zerman-Vic qui reste sur ce podium pour l'instant en 2ème place. Marte Holtz-Borhof Seuland après ce début de saison compliqué qui revient pile dans les bons chronos pour ressortir 3ème et pourquoi pas voir Lou Jean Monod et Sophie terminée avec un superbe résultat. C'est possible pour Lou Jean Monod si elle met cette dernière balle ? Ah oui ! Lou Jean Monod incroyable va pouvoir accompagner Julia Simon dans son bonheur dans cette cérémonie des fleurs pour aller chercher un top 6 on a vu Cana Heuberg également c'était bien rattrapé Dorothée Aviror aussi va pouvoir remonter alors que Dorothée Aviror faisait partie des favorites mais regardez elles sont très nombreuses très très nombreuses à ressortir pour espérer aller chercher cette 6ème place. Ça va être une belle course d'apprentissage pour Lou qui passe progressivement des caps qui progresse de plus en plus et là elle a un gros groupe elle peut terminer 6ème mais elle peut aussi terminer 8ème ou 9ème ça va être chaud pour elle mais c'est aussi comme ça qu'on apprend le billet long regardez 28 secondes 1,3 d'avance elle n'est toujours pas passée à l'intermédiaire des 8,6 km Julia mais elle devrait avoir quoi qu'il arrive au moins 25 secondes d'avance sur Denis Zermann on l'espère en tout cas pour l'entendre cette première marseillaise ici et c'est vraiment la vitesse d'exécution Alexis de Julia Simon Jean-Paul Giacchino l'avait dit c'est fou la taxe c'est cette vitesse d'exécution qui a fait manquer à Denis Zermann la toute dernière balle elle l'a mis sous pression Denis Zermann le savait que de toute façon face à Julia ce serait compliqué c'est pour ça qu'elle a essayé de prendre de l'avance dans le tour précédent sur les skis mais ça n'a pas suffit on peut féliciter les françaises on parle souvent du tir en biathlon c'est comme ça des fois ça réussit des fois c'est plus compliqué aujourd'hui Julia elle est à 19 sur 20 bouge en mono elle est à 19 sur 20 c'est les deux meilleures tireuses de cette coupe du monde enfin de cette poursuite sur ces championnats du monde Julia vient de passer intermédiaire des 8,6 en 28 52,9 on attend de voir à quel moment Denis Zermann va déclencher la cellule pour avoir l'écart exact c'est la folie dans les tribunes c'est la folie au bord de cette 35 alors il est là cet écart et c'est 35 secondes donc Julia Simon est à l'abri Julia Simon va chercher le titre va chercher la Marseillaise va chercher la médaille d'or c'est dans quelques instants le podium est-ce qu'elle peut espérer revenir sur Denis Zermann Vick Martheol pour Eusolande il y a quand même 11 secondes d'écart entre l'allemande et la norvégienne ça fait trop ça fait trop je pense en secondes on ne sait pas Denis Zermann Vick a perdu quand même beaucoup de temps face à Julia dans cette première montée belle course des norvégiennes avec Tante Revol qui elle aussi va venir se placer dans ce top 5 pour l'instant elle est 4ème et juste derrière la meute avec le groupe emmené par Anna Heuberg et Lou Jean Monod elle va pouvoir profiter Julia alors il faut encore rester bien sérieuse là sur cette partie assurer la dernière difficulté et ensuite elle pourra savourer il faudra juste choisir le bon côté on se rappelle de Quentin qui avait pris à gauche pour repartir pour un tour au lieu d'aller sur la ligne d'arrivée là il faudra qu'elle aille bien au milieu Julia pour la gagner cette course pour terminer championne du monde ça se confirme encore du temps de perdu pour Denis Zermann Vick mais par contre attention derrière Martheol pour Eusolande devient de plus en plus menaçante c'est pas terminé pour l'allemande et il y a de la fréquence de la part de Martheol pour Eusolande la championne olympique de cette poursuite Martheol pour Eusolande pour espérer revenir sur Denis Zermann Vick quand même un nouveau podium pour Denis Zermann Vick qui a résisté à la pression à domicile mais que c'est bon que c'est bon de voir une française en tête de cette poursuite c'est Julia Simon qu'est-ce qu'on voit attention pas de frayeur Julia elle est là la championne du monde la championne du monde de la poursuite on l'a à l'image avec son dossard jaune même si le classement général de la coupe du monde ne compte pas aujourd'hui elle confirme que c'est elle la plus forte sur ce début d'hiver allez elle félicite les membres du staff qui sont là les techniciens qui sont sortis du camion ils vont devoir préparer la course des garçons qui arrivera assez vite mais ils sont quand même venus pour profiter avec elle c'est fabuleux bravo Julia elle est gagnée cette course elle se coude la tête elle a du mal à y croire c'est absolument ce qu'elle est en train de vivre c'est absolument incroyable ce qu'elle est en train de nous faire vivre on avait déjà vu cette image de Julia Simon ressortir en tête de cette montée d'Overhof c'était sur une master c'était déjà dans le brouillard mais cette fois c'est sur des championnats du monde ça veut dire que la victoire elle est synonyme d'une médaille d'or et en plus elle peut s'offrir ce petit tour d'honneur Julia Simon quelle championne on s'était déjà égozillé sur son titre de championne du monde du relais juste simple mais c'était collectif cette fois c'est une toute première médaille individuelle dans des championnats du monde et elle est en or championne du monde oh c'est incroyable le sourire qui est sur le visage de tout le staff de l'équipe de France le sourire qui ne nous quitte plus non plus et dans cette aire d'arrivée Julia Simon qui est en train à peine de reprendre ses esprits pour accueillir la vice-championne du monde de la poursuite la championne du monde en titre du spin la très belle deuxième place médaille d'argent pour Denise Armelby quel podium de championne Marthe Holzbouroïs-Hollande n'aura pas pu revenir sur l'allemand mais c'est une médaille de bronze elle avait fait de ses championnats du monde son objectif principal de la saison et bien voilà une nouvelle breloque pour Marthe Holzbouroïs-Hollande elle revient de loin mais elle réussit elle a récupéré cette première médaille individuelle sur ses championnats du monde 2023 merci Julia pour ce spectacle bravo pour cette superbe performance avec un 19 sur 20 dans du brouillard il fallait aller le chercher médaille en chocolat aujourd'hui pour Tendrevol et derrière allez ça va jouer pour la cinquième place c'est Lou Jean Monod qui va peut-être réussir à faire cinquième elle est au sprint face à Schneider pour l'instant c'est l'allemand qui est devant et oui ce sera l'allemand qui sera à cinquième sixième place pour Lou Jean Monod sixième place rendez-vous compte pour Lou Jean Monod et Julia Simon dans cette cérémonie des fleurs alors oui bien sûr c'est anecdotique cette cérémonie des fleurs dans ces championnats du monde mais ça dit tout de la densité de cette équipe de France emmenée par Julia Simon la densité que l'on va pouvoir souligner à nouveau et pour laquelle on va pouvoir se réjouir parce que Sophie Chauveau elle aussi est dans le top 10 Alexis partie 27ème première poursuite sur des championnats du monde elles sont incroyables ces filles Sophie qui termine 9ème mais elle a repris en plus des filles dans le dernier tour elle a repris Anna Heuberg elle a repris Lynn Persson elle a vraiment fait un dernier tour de folie Sophie Chauveau c'est elle qui a le meilleur temps de ski aujourd'hui Sophie Chauveau met 13 secondes à temps de revol qui a le deuxième temps de ski c'est juste incroyable ce que nous a fait l'équipe de France aujourd'hui merci les filles bravo pour le spectacle bravo Julia pour ce titre bravo Lou et Sophie pour cette évolution phénoménale tout au long de cet hiver elles sont là elles se sont révélées en début de saison toutes les deux elles confirment sur les mondiaux c'est chouette de voir cette équipe de France féminine aussi brillante Chloé termine à la 19ème place la Marseillaise va retentir dans le ciel Deborah vous avez promis du spectacle tout au long de la journée dans un dimanche en apothéole sur la chaîne l'équipe avec le Super Bowl ce soir à partir de 23h50 mais avant d'écouter Rihanna c'est la Marseillaise qu'on va écouter sur la chaîne l'équipe avec cette victoire de Julia Simon sur la poursuite et on a les temps de poursuite du jour c'est Julia qui fait la meilleure course aujourd'hui Lou Jean Monod fait la deuxième meilleure course et Sophie Chauveau fait la troisième meilleure course aujourd'hui les françaises ont été fabuleuses c'est elle les plus fortes sur cette course on vient de voir Anaïs Chevalier-Boucher pour qui ça a été plus compliqué notamment à cause du tir elle est à 15 sur 20 23ème pour Anaïs complètement dingue complètement dingue cette course cette première émotion ce premier tir donc pour l'équipe de France en individuel bien sûr parce que ça fait une deuxième médaille pour les Bleus après la médaille de bon sur le relais mixte qui déjà nous avait mis l'eau à la bouche on y croyait on avait espoir on disait que ça pouvait le faire elle partait avec le dosardis en 9ème position dès le début on a senti que ça partait dans la bonne direction elle confirme sur le dernier tir en étant fidèle à elle-même ultra solide elle a fait flancher Denise Erman Vicky qui a terminé sur la note pénalité pour aller s'offrir ce tour d'honneur et donc une médaille d'or mondiale autour du coup de Julia Simon ce soir une intense émotion nous étreint ici à Oberhof grâce à Julia Simon merci infiniment Julia la médaille d'or pour l'équipe de France sur cette première poursuite du jour viendra la poursuite homme pour le deuxième événement biathlon la cérémonie des fleurs ici avec Julia Simon Denise Erman et Marthe Hulsbourg à Isolande ce soir 19h20 depuis la place du village à Oberhof pour la remise des médailles et la Marseillaise qui retentira ce sera en direct dans la station et puis viendra le Super Bowl à partir de 23h55 restez bien avec nous on revient ici avec Julia Simon pour cette cérémonie la première du jour et cette médaille d'or pour Julia Simon merci Julia Rihanna ce sera l'habitant du Super Bowl mais le show c'est Julia Simon qui le fait ici pour l'instant Rihanna ne suffirait pas pour vous dire à quel point l'émotion elle est immense ici à Oberhof après le titre de championne du monde pour Julia Simon avec son amie Sophie Cheveau au grand bordant c'est Julia qui était heureuse pour Sophie Cheveau cette fois c'est l'inverse c'est la reine du biathlon leader du classement général et elle remporte donc la première médaille d'or mondiale de sa carrière devant Denise Erman et Roy Zeland après une poursuite totalement folle on va la retrouver avec Tanguy dans quelques instants pour une première réaction la première cérémonie celle des fleurs ici à Oberhof et puis ce soir à partir de 19h20 la remise des médailles et l'hymne la Marseillaise qui retentira ici en Allemagne en l'honneur de Julia Simon la poursuite homme enchaînera le Super Bowl c'est 23h55 dans un dimanche Royal Marie votre émotion en voyant Julia si heureuse après un... Ah ouais j'avoue franchement en la voyant juste derrière le plateau passer la ligne d'arrivée réalisée on le voyait sur son visage elle se mettait le visage dans les mains et tout enfin c'était... franchement moi j'ai eu des petits... enfin voilà ça fait du bien on piquait le course honnêtement elle exploite à 100% toutes les qualités qu'elle a sur ses courses en confrontation moi je l'ai trouvée impressionnante c'était vraiment génial Jean-Paul Giacchino Marie c'est une image hautement symbolique c'est lui qui l'a aidé à construire son tir deux ans de travail au tir pour arriver à un tir quasi parfait pour Julia Simon avec tout le staff on aura une séquence avec Charles-Antoine Nora auprès de Cyril Burdès sur la piste avec Cyril Burdès c'était promonitoire l'entraîneur de l'équipe de France qui avait accepté que Charles-Antoine Nora l'accompagne avec un micro on découvrira cette séquence au plus près de l'entraîneur de l'équipe de France dans quelques instants Alexis l'émotion elle est grande parce que vous savez ce que c'est en billet long construire une carrière et aller chercher une médaille d'or pour Julia Simon elle revient de tellement loin c'est fabuleux sur une poursuite où c'est jamais gagné d'avance elle partait derrière une 0-3 est-ce que c'est possible c'est pas possible elle a montré que ça l'était et c'est surtout j'ai envie de féliciter une course parfaitement gérée elle a le meilleur temps du premier tour elle est partie à fond dans cette course pour essayer de reprendre directement du temps elle a repris du temps elle a repris des places elle a réussi à faire tout ce qu'il fallait pour que ça commence bien elle concrétise avec des tirs couchés qui sont parfaits qui sont bons et derrière sur le debout c'est elle la plus forte elle le montre on avait du brouillard c'était pas simple elle termine en plus juste avant le dernier tir elle gère super bien son avant-dernier tour en se mettant prudemment derrière Denis Zermann qui voulait à ce moment-là essayer de creuser les écarts elle a temporisé elle a accepté de perdre un peu de temps sur la piste pour en regagner sur le pas de tir elle ressort en tête elle est championne du monde c'est parfait c'est parfait elle se prépare pour ce moment ce premier moment si intense de sa carrière pour la cérémonie d'abord ici au stade à Oborov et puis ce soir à partir de 19h20 sur la place du village ce sera en direct dans la station Tanguy il y a 3 ans on l'avait laissé en larmes dans les mondiaux d'Antol après un relais qu'elle avait planté comme on dit dans le jargon et la voici aujourd'hui sur la plus haute marche du podium sur une poursuite c'est extraordinaire la trajectoire de Julia sur ces dernières années et en fait on n'est même pas étonné qu'elle la gagne cette poursuite c'est ça qui est dingue le chemin parcouru ces deux dernières années c'est vraiment c'est vraiment beau de le faire et puis tiré à 19h20 aujourd'hui quand même sur un pas de tir compliqué parce qu'il y avait du brouillard on a vu que les filles tiraient de plus en plus lentement et bien Julia c'est elle qui a le meilleur temps de tir elle tire toutes ses balles en 1 minute 40 elle fait la différence sur le pas de tir elle met la pression sur Denise Herrmann et elle est devant Denise Herrmann devant Martosbourg aujourd'hui c'est elle la patronne et on la suit grâce à tout notre dispositif Pierre Esquer Charles-Antoine Nora on va tendre l'oreille et voir si on peut écouter l'euphorie qui est au sein de cette équipe de France Lionel Laurent qui va l'accompagner effectivement je vais vous retrouver à votre micro dans quelques instants il y a tout un cérémonial qui va se mettre en place pour Julia Tanguy d'abord la zone mixte avec vous ou d'abord ? là on est vraiment je crois à 25 secondes ou 30 secondes du début de la cérémonie des fleurs c'est très timé tout ça donc pas dit qu'elle ait le temps de venir nous dire un mot avant d'aller lever les bras sur le podium et on va la suivre évidemment le podium d'abord puis une première réaction à votre micro et on est ensemble en direct ici de Borov de toute façon parce que la poursuite homme nous attend félicité par tout le monde Marie qu'est-ce que ça change quand on est championne du monde vous êtes passé par là le premier titre mondial dans une carrière qu'est-ce que ça change comment est-ce qu'on se sent ça vous installe dans une catégorie à part de toute façon oui après Julia elle a le jaune depuis le début de la saison et franchement je trouve qu'elle est redoutable enfin moi honnêtement j'aimerais pas la voir comme adversaire parce que sérieux elle me fait penser à une Laura Dalmaier en fait qui joue vraiment avec ses formats de course c'est plus qu'un bel hommage ça Marie Laura Dalmaier qui est bon championne moi je trouve qu'elle a des qualités enfin moi la façon dont elle a géré sa course mais franchement c'est à retenir c'est pas quelqu'un qui va j'enlève rien à Marthe Holsbourg-Roydlan qui est une grande dame du biathlon mais elle va tout le temps à la même vitesse elle joue avec ses qualités là Julia elle est capable de temporiser quand il faut d'accélérer quand il faut elle a mis une pression sur le dernier tir ah franchement non sérieusement elle fait une course formidable comme elle nous en fait depuis le début de la saison et là quel soulagement elle doit avoir à se dire ça y est en fait j'ai fait j'ai réussi je suis trop forte elle peut c'est clair quand on décortique tous les détails de cette course en fait on se rend compte qu'elle était mais au-dessus du lot aujourd'hui elle a tout bien fait on a vu en plus des images sympas ses équipementiers qui la félicitent et puis également le mari de Marthe qui est l'entraîneur de Denis Zermann qui est venu prendre dans ses bras Julia donc c'est Sal Biathlon tout le monde est heureux elles se sont fait plaisir ces trois filles parce que c'était une vraie course de haut niveau et donc cela c'est vraiment un titre un titre qui vaut cher parce que c'était une grande course aujourd'hui un titre qui vaut plus que de l'or pour Julia Simon parce que c'était une course digne de l'immense championne qu'elle est en train de devenir Julia Simon la cérémonie qui va débuter Anne-Sophie on va en profiter avec vous bien sûr on l'accueille ensuite au micro de Tanguy elle viendra nous voir peut-être sur notre plateau ensuite avant le départ de la poursuite homme c'est un magnifique dimanche dont on se souviendra tous ça nous emmènera jusqu'au Super Bowl à partir de 23h55 mais ce dimanche il appartient à Julia Simon pour le moment et une autre française doit participer à cette cérémonie des fleurs anecdotique bien sûr dans ces championnats du monde avec les courses qui ne rapportent pas de points pour le classement général parce qu'on le sait une sixième place par exemple pour Lou Jean Monod ça rapporte beaucoup de points je retrouve mes fiches 40 points habituellement bon ben là ce ne sera pas le cas mais quand même le bonheur de partager un bout de ce podium d'être juste à côté de Julia Simon qui va lever les bras devant des supporters français qui ont fait le déplacement jusqu'ici jusqu'à Oberhof c'est vraiment fantastique il va y avoir beaucoup d'ambiance en plus avec trois nations très fortes du biathlon et parmi elles la Norvège bien sûr de Marthe Holz pour Roy Zeland qui vient chercher une cinquième médaille individuelle sur des championnats du monde elle qui avait déjà décroché le bronze sur la poursuite c'était à Antols en 2020 il y a trois ans et puis bien sûr cet or olympique il y a un an tout pile du côté de Pékin la championne olympique en titre de cette poursuite aujourd'hui a réussi à gagner une place de la quatrième à la troisième place mais surtout a gagné une médaille le bronze je vous parlais il y a un instant de la poursuite des championnats du monde d'Antols en 2020 avec le bronze pour Marthe Holz pour Roy Zeland l'argent aussi à ce moment-là il y a trois ans était pour Denise Hermannvik la voici donc avec une nouvelle médaille d'argent sur la poursuite des championnats du monde autour du cou et en or sur cette poursuite d'Antols 2020 c'était Dorothée Avireur mais une autre grande dame du biathlon va lui prendre la place aujourd'hui sur cette plus haute marge du podium et elle est française elle s'appelle Julia Su on a du mal à contenir notre émotion tant cette course en plus était sublime on le dit souvent les grandes dames du biathlon les reines sur la mastarte les palmarès incroyables Denise Hermannvik Marthe Holz pour Roy Zeland ce sont deux palmarès incroyables du biathlon mais Julia Simon est en train d'écrire les lignes du sien avec cette première médaille mondiale individuelle et cette deuxième médaille d'or mondiale individuelle euh médaille d'or mondiale tout court j'en perds les mots parce qu'on se souvient elle est également championne du monde du relais mixte simple mais cette fois elle ne la partagera pas avec Antonin Kivona elle n'est que pour elle cette médaille d'or là deux norvégiennes participent à cette cérémonie des fleurs avec Ingrid en revolte quatrième deux allemandes également avec Sophie Schneider et puis deux français et sixième cette médaille d'or qui on l'espère en appellera encore plein d'autres pour Julia Simon parce qu'il reste encore deux courses individuelles dans ces championnats du monde l'individuel justement la Mastart et puis des courses également en relais ce relais féminin que l'équipe de France n'a jamais remporté dans des championnats du monde et qui tend les bras à cette équipe de France magnifique qu'il a une nouvelle fois prouvée aujourd'hui avec la neuvième place aujourd'hui également pour Sophie Chauveau trois françaises sont dans le top 10 et puis un palmarès qui va s'allonger on l'espère en fin de saison avec la concrétisation de ce dossard jaune pour Julia Simon peut-être très bientôt le club de cristal à Saint-Pont-de-Marès L'émotion elle est toujours aussi forte ici grâce à Julia Simon c'est un moment rare qu'on a le privilège de partager avec vous vous qui aimez le biathlon depuis de nombreuses années maintenant ou qui le découvrez on mesure la chance d'avoir une championne de la trempe de Julia Simon un peu plus encore aujourd'hui et on a la chance même d'avoir les deux dernières championnes du monde françaises Julia Simon sur la piste et Marie-Dorin-Habert avec nous on mesure la portée de ce qu'a réussi Julia aujourd'hui c'est beau du début à la fin Alexis c'est ce qui amène un peu plus de magie encore à ce qu'on est en train de vivre dès le début de la course dès le premier tour en fait on voit qu'on le dit direct elle partait à 1'03 elle se retrouve à 52 secondes sur le deuxième intermédiaire elle est partie à fond elle reprend 10-15 secondes à Denis Zermann dès le début elle ne revient pas elle est élu c'est normal j'insiste un peu là-dessus mais dans la construction du milieu à tête Julia il faut la reprendre au début pour mesurer toute l'émotion qui la porte aujourd'hui les débuts n'ont pas été simples pour elle on peut les rappeler pour ceux qui la découvrent peut-être ou en tout cas qui ne connaissent pas toute l'histoire ils n'ont pas été plus durs qu'une autre ni plus simples elle a mis plus de temps Justine Brézaz-Boucher elle a quand même fait une construction linéaire étape par étape effectivement qui a été progressive peut-être que d'autres filles sont arrivées très très vite comme Justine qui est arrivée d'un coup mais c'est une construction justement solide qu'a eu Julia dans le temps avec des vrais temps de passage qui se concrétisait avant de passer à l'étape suivante mais surtout c'est de l'émotion parce que c'est la concrétisation tout simplement de n'importe quel sportif de haut niveau être champion du monde être sur le toit du monde comme ça d'avoir ce titre c'est tout tous les sportifs peu importe le sport peu importe les disciplines peu importe voilà quand on est champion du monde c'est l'aboutissement de quelque chose et là aujourd'hui elle touche ça donc forcément c'est de l'émotion c'est de l'émotion en barre pour moi en fait Julia a un parcours un tout petit peu particulier parce qu'elle est de la même année de Justine elle est quasiment de la même vallée et elle a fait sa construction avec cette autre biathlète de talent qui est Justine qui est sortie très tôt parce que Justine on le dit toujours c'est une pépite en fait elle a des talents sur les skis et même au niveau du tir et de sa personnalité et Julia en fait a toujours été peut-être un petit peu plus en retrait un petit peu moins mise en valeur par rapport à ça et je pense que mine de rien c'est quelque chose qui devait lui peser et c'est quelqu'un qui a la lumière qui est faite pour ça aussi parce qu'elle s'épanouit aujourd'hui comme une fleur avec ce dossard jaune et du coup pour moi c'est pas un hasard que l'année où Justine décide de faire un petit détour dans sa carrière et qu'on voit une Julia qui domine et qui rayonne au plus haut niveau c'est pas un hasard et je trouve que c'est vraiment génial pour l'équipe d'avoir ces deux personnalités là et l'une comme l'autre se complète beaucoup et je pense qu'elles vont s'en servir à l'avenir pour dominer le biathlon mondial tout simplement et parce que la porte-drapeau du biathlon français c'est Julia Simon aujourd'hui Alexis c'est aussi ça le chemin parcours au pluriel c'est toujours génial de voir sur des championnats du monde le dossard jaune s'imposer parce que c'est ce fil rouge de la coupe du monde qu'on suit pendant tout l'hiver qui est dur à tenir il faut tenir sur toutes les courses et parfois ceux qui sont en tête du classement général de la coupe du monde se font avoir sur ces courses d'un jour qui sont spécifiques qui sont à part pendant l'hiver et là Julia elle montre qu'avec ce dossard elle arrive malgré tout à aller chercher le titre donc ça c'est génial on verra ce qu'elle va dire à l'interview je suis con Sophie avec sa joie de vivre nous donne le sourire à tous on verra ce qu'elle dit mais certainement je le dis dans l'avant-course ces deux dernières balles qu'elle rate sur son debout elles ont dû lui rester clairement en travers de la gorge et ça a dû lui permettre d'emmagasiner une énergie une volonté d'aller prendre sa revanche sur cette poursuite absolument folle et dès le début quand on l'a lâché dans ce sas de départ elle est partie à fond et derrière en plus de partir à fond elle n'a pas fait n'importe quoi elle a géré elle a été intelligente elle a été forte et elle a gagné cette course de manière absolument géniale et on l'accompagne c'est Charles-Antoine Nora qui l'a emmené jusqu'à Tanguy-Keroise pour une première réaction Julia c'est un sacré aboutissement aujourd'hui la course en entier la ligne on le sent quand vous passez la ligne ouais c'est vraiment un sacré aboutissement j'étais vraiment très concentrée j'ai vraiment fait des tirs je suis très contente de mes tirs des tirs très posés très construits très calmes et là j'ai vraiment franchi une marche aujourd'hui je pense dans la gestion de mes émotions et ouais ce dernier tir debout j'ai essayé de jouer avec Denis je me suis dit bah voilà je suis revenue elle a fait des erreurs peut-être que si je tire un petit peu plus vite qu'elle au début ça va peut-être lui mettre la pression je me suis vraiment éclatée il y a une erreur mais elle en fait deux donc c'est la loi du biathlon et ouais ce dernier tour j'ai eu du mal j'allais franchir la ligne en fait une fois que j'étais au sommet de la boîte je me suis dit waouh mais là si j'ai toujours 30 secondes ça veut dire que c'est possible et j'ai les jambes qui se sont mis à trembler et je voyais Cyril comme info sur le bord de la piste ouais toute l'équipe c'est beau aujourd'hui c'est vraiment une belle case de cocher sur ma carrière d'obiatron belle case de cocher vous descendez du podium à peine et vous êtes déjà dans l'analyse plus dans l'émotion bah si quand même là j'ai failli pleurer enfin j'ai lâché deux trois petites larmes en plus il y avait Ingrid qui est quand même une bonne copine qui me dit arrête je vais pleurer non c'est cool c'est l'analyse j'y suis tout de suite dans l'analyse en fait même encore sur les skis des fois je suis déjà dans l'analyse c'est comme ça que je t'en supprimer ce cours c'est ouais bah aujourd'hui il faut retenir ce qui marche pourquoi ça a marché aujourd'hui qu'est-ce que j'ai mis en place et réussir à le mettre plus tard il y avait quelque chose qui vous tenait à coeur avant ces championnats du monde c'était évidemment d'aller chercher une médaille mais surtout de faire une course pleine de pouvoir faire un beau biathlon du début à la fin alors c'est 19 sur 20 c'est pas 20 sur 20 mais dans la construction de cette course il y a quand même on a quelque chose d'abouti quoi ouais ouais parce que là je pars quand même à 1 minute 0,3 de la gagne il y a une construction de course il y a une stratégie derrière tout ça et je me suis pas laissée démonter quand Denise part avec moi qu'elle me double je savais qu'elle allait être rapide sur les skis qu'elle allait vouloir passer devant peut-être me mettre la pression je me suis vraiment dit je fais ma course je fais mon truc je prends juste je reste derrière à mon rythme pour pas me mettre dans le rouge par contre je prends pas un éclat tout de suite je la laisse pas partir je la laisse pas s'échapper et je travaille à chaque relance je ferai une poussée de plus voilà je resterai au contact pour pouvoir jouer sur le pas de tir et c'est ce qui s'est passé donc je suis vraiment contente d'avoir construit ma course avec beaucoup de calme il y avait du brouillard pour pas mal de monde sur le pas de tir aujourd'hui on a l'impression que c'était simplement une information mais que derrière le brouillard il fallait viser dans la cible et que c'était c'était pas un problème pour vous ouais c'était coucher ça allait parce que coucher il y a beaucoup moins de bouger mais debout il y avait du brouillard après j'ai vraiment je suis contente d'avoir construit mon tir parce que sur le premier debout je me reprends justement la troisième je suis commencé à plus assez voir la cible la troisième cible sur mon premier debout et je me suis repris j'ai refait une respiration je suis envenue enfin vraiment je pense aujourd'hui j'étais calme j'étais à mon affaire j'avais mon plan et ça s'est très bien déroulé il faut profiter parce que c'est pas tous les jours comme ça bon et à qui à la fin à qui et à quoi on pense quand on passe la ligne quand on se met les mains sur le visage comme ça bah juste c'était un rêve de gosse c'était à tout ce travail qui a été fait c'est ouf merci Paulo quand même qui a bien bossé avec vous depuis deux ans et puis il n'y a pas que lui mais il y a beaucoup de monde qui a un résultat il y a Fred qui n'est pas là putain j'ai plus un quoi il y a Fred qui n'est pas là qui m'a aidé qui m'a amené il y a Cyril qui a tellement il se moque la famille ça c'est ouf là bravo Julia elle vient de dire que c'était ouf Sophie c'est ouf c'est magique c'est dingue je suis en ma poche comment vous avez vécu ça quand on passe la ligne dans le dernier tour vous avez déjà fait vous un énorme dernier tour il faut être concentré sur sa course mais vous avez quand même une bonne copine qui réalise quelque chose de grand ouais alors moi je l'ai quand même su bien après après que je sois morte dans l'air d'arrivée où j'ai soufflé pendant un petit moment quand même elle est venue me voir d'abord pour me demander comment avait été ma course et puis je lui ai dit que ça a bien été et tout et je lui ai dit et toi et elle m'a dit mais moi je gagne et là c'est vrai que pour le coup ça fait plaisir ça fait plaisir d'avoir enfin une médaille un titre de championne du monde individuel pour l'équipe de France c'est vraiment cool parce que c'est vrai qu'on a eu deux jours compliqués avec les sprints et là là ça fait du bien aussi montrer aux allemands qu'on est là quoi parce que ça faisait trop la fête avec Denise Julia c'est une sacrée locomotive quand même pour l'équipe par l'exemple du travail qu'elle fait et de ce qu'elle est capable de la marge de progression qu'elle a eue toutes ces dernières années c'est un bel exemple pour vous pour les jeunes oui oui c'est sûr après c'est vrai que elle a beaucoup travaillé elle a mis toutes les chances de son côté je pense que ben voilà elle a des talents pour le ski là elle a enfin son tir couché qui s'est mis en place le tir debout ça allait tout seul donc c'est vrai que ben là c'est cool on se dit ben c'est vrai pourquoi pas nous dans quelques années ça fait rêver vous déjà c'est votre deuxième course dans un championnat du monde et vous allez chercher un top 10 ouais 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 c'est dingue je suis trop contente avec le meilleur temps de course avec je crois le troisième temps de la poursuite du jour ouais 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 c'est ça ben là le temps de la poursuite du jour on est trois filles sur le pod ça fait Julia, Lou et moi temps de ski premier temps de ski enfin c'est vraiment je me suis fait plaisir à fond en tir c'était pas facile parce que vraiment il y a du brouillard et on s'en rend pas forcément compte mais dans les éléments de visée qui sont minuscules en fait ça nous enlève encore plus de visibilité et en fait ben moi je savais que j'avais rien à perdre en quelque sorte parce qu'en portant en 27ème on se dit bon ben voilà on n'est pas là pour jouer grand chose donc j'ai fait les choses calmement tranquillement et j'avais la forme en ski donc ça a fait une belle course et purée 9ème j'arrive encore pas à y croire parce qu'il y a un petit deux championnes du monde et puis il y a Lou qui fait un top 6 c'est génial mais purée je suis quand même super contente et ben nous on est content pour vous merci beaucoup merci tu fais heureusement non toutes les émotions qui s'assemblent aujourd'hui Julia Simon c'était poignant il y a des moments celui-ci en fera partie cette émotion de Julia Simon qu'on a la chance de partager tous ensemble sur la chaîne d'équipe c'est vrai ces larmes là voilà tout ce que vous étiez en train de raconter Alexis et Marie ça remonte forcément et ça en dit long sur ce qu'elle a réussi aujourd'hui c'est l'investissement qui est mis derrière cette victoire et du coup d'un coup tout remonte puis on se rend bien compte que non seulement l'athlète fait des sacrifices mais aussi que l'entourage aussi participe à ça fait des sacrifices aussi pour amener l'athlète au plus haut niveau donc d'un coup forcément on se rend compte qu'on se remercie soi-même mais qu'en fait à travers cette victoire on remercie tout un groupe plein de personnes qui nous ont aidé à accomplir step by step voilà un rêve de gosse comme elle dit donc non c'est vraiment chouette et puis Sophie elle a vraiment une bonne bouille cette petite Sophie franchement on parle de Julia mais honnêtement il faut souligner quand même la belle performance des Françaises parce qu'elle a été incroyable moi je pensais qu'elle allait exploser je me suis dit elle est partie comme un avion elle allait exploser et franchement en fait elle finit encore plus fort qu'elle est partie donc Alexis elle part 16ème du dernier tir Sophie et elle remonte 9ème elle a doublé en plus Vireur Eberg c'est génial de voir une équipe comme ça parce qu'en fait il faut aussi pour apprécier la performance de Julia il faut aussi comprendre ce qui se passe à tous les étages on voit que Julia elle est la locomotive d'un groupe mais elle est aussi poussée par ce groupe qui progresse donc en fait on est un peu comme ce qu'on a chez les hommes en Norvège on a en ce moment un cercle très vertueux qui se fait dans cette équipe féminine avec une grosse densité dans l'équipe et donc forcément toutes les filles ça les aide à passer des caps et à progresser petit à petit c'est vraiment qui qui est projet qui – Sous-titrage FR 2021